Salut, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous apprendre à créer un design pour dire Happy Birthday aux membres de votre équipe en entreprise. Donc un design qui va vous permettre vraiment de dire Happy Birthday à n'importe qui vraiment dans votre entreprise. Et le design qu'on va créer aujourd'hui, c'est bien sûr le design que vous êtes en train de voir là tout de suite. Sur mon écran, je peux donc faire comme ça rapidement pour que vous puissiez mieux apprécier. Donc c'est un design qui a été conçu totalement ici sur Canva. C'est un design pour une entreprise fictive qui s'appelle Startup Invest. Et donc c'est ce design qu'on va essayer de recréer ici sur Canva étape à étape. Donc si vous êtes prêts pour apprendre quelque chose de nouveau avec moi, alors on y va. Donc de retour ici sur Canva, on va tout simplement revenir ici et déjà commencer par voir le dimensionnement de notre format de design ici. Donc je vais aller rapidement dans le fichier pour que nous puissions voir. Donc vous voyez, on a un truc de 992 par 992. Après, c'est un format carré. Donc vous pouvez partir sur 1080 par 1080 ou n'importe quel type de format que vous souhaitez. Veillez plutôt vraiment à avoir un format carré. Là, ça va vous aider à aller beaucoup plus rapidement. Donc nous ici, on va déjà commencer par cliquer sur le bouton plus là pour ajouter de nouvelles pages. Donc il y a déjà une page ici. On va supprimer celle-là et commencer par en fait designer en fait notre affiche, notre design ici sur cette deuxième part là. Donc la première des choses à faire sur le design ici, c'est déjà en fait de mettre la couleur de l'arrière-plan. Vous pouvez bien constater que c'est de la couleur noire là en arrière-plan. Donc je clique ici, je mets en fait du noir. Ensuite, ce qu'il faut faire, c'est vraiment de commencer par ressortir en fait ces deux cadrans là. Donc je reviens ici, je clique sur R sur mon clavier. Donc pour ajouter un rectangle automatiquement. Je vais le redimensionner comme cela, c'est bon pour moi. Ensuite, je vais le dupliquer. Donc je fais CTRL D sur mon clavier. Attendez, CTRL D sur mon clavier. Et là, j'ai réussi à dupliquer l'élégore. Donc ici, je vais changer plutôt les couleurs et mettre en fait les couleurs qu'il faut. Je reviens ici rapidement pour voir. Vous voyez en fait que la couleur-ci, plutôt ici, c'est en fait une couleur bleue nuit comme celle-là bien sûr. Donc c'est bon, je peux l'agrandir un tout petit peu. Donc c'est bon comme ça. Je pense que comme ça, ça rentre très bien déjà. Et ce que je vais faire ensuite, c'est déjà de rechercher l'image-ci. Et de la positionner pour commencer par mieux voir dans ma création. Donc pour retrouver cette image-ci, on ira rapidement dans Photos ici. Et dans Photos, on va essayer tout simplement de rechercher Black Business Month. Comme ça, donc vous voyez un peu Black Business Month. Vous recherchez Black Business Month dans la bibliothèque de photos de Canva et vous pouvez voir plein, plein de photos comme ici qui vous sont proposées. Ce que nous, on va faire, c'est donc d'essayer de retrouver cette photo-là. Donc je crois qu'elle est bien sûr ici. Donc voilà la photo en question. On va commencer donc par l'agrandir tout simplement. Donc ce qu'on va faire ensuite, c'est déjà de retourner l'image-ci. Donc vous voyez, l'image a été très bien retournée. Et ce qu'il faut faire maintenant, c'est de supprimer en fait la couleur-là. Puisque ici, sur notre design, on n'a pas cette couleur. Donc on va cliquer sur l'image ici, cliquer sur modifier l'image et supprimer l'arrière-plan. Donc une fois que l'arrière-plan est supprimé, rassurez-vous bien sûr en fait de voir que voilà, ici la sous-garde est bien sûr OK. Et à partir de ce moment, vous pouvez donc commencer par positionner votre image. Donc vraiment essayer de la positionner un peu exactement en fait sur vos deux premières bandes juste ici. Et là, on a notre image qui est bien sûr en place. Maintenant, avant de continuer, on va essayer en fait de mettre un peu un effet de gradient tout en arrière-plan en fait de l'image. Donc je vais revenir ici dans éléments. Je vais rechercher gradient tout simplement. Et là, je vais essayer en fait de cliquer en fait sur celui-ci. Je pense qu'avec ça, ça peut bien sûr le faire. Donc je fais comme ça. Ici, je change la couleur également. Je fais comme ça, comme ça, comme ça. Et je vais d'abord commencer par dupliquer en fait ce gradient là. Donc l'avoir un peu sur deux ou trois exemplaires. Je fais comme ça. Je vais essayer de réussir en fait le positionnement comme ça. Et je vais les grouper et envoyer en fait tout ça juste en arrière-plan en fait. Donc là, en fait, on a du gradient qui est juste en arrière-plan. Donc sur le noir à la base. Et un autre gradient qui vient cacher un peu ici le devant en fait de notre design. Donc là, c'est bon. Je commence par avoir vraiment ce que je veux. Et maintenant, ce qu'on va faire, c'est d'essayer d'ajouter ce cadran là. Donc je reviens ici. Je vais cliquer à nouveau sur R pour ajouter en fait un cadran, un rectangle comme cela. Je vais changer la couleur, le mettre en couleur blanche. Et je vais cliquer en fait sur l'outil de rotation ici. Pour faire un tout petit peu une rotation en fait à mon cadran. Donc à partir de ce moment, je vais glisser un peu là. Et j'ai réussi donc à faire ce petit cadran en fait de fin. Donc je vais peut-être l'augmenter un tout petit peu. Je fais comme ça et je peux en fait le bloquer à nouveau. Donc là, je commence par avoir un peu plus clair en fait dans ma création. Et ce qu'il faut faire maintenant, c'est de commencer par ajouter en fait les tests, le design. Donc je reviens ici. Je vais cliquer sur T sur mon clavier. Donc un raccourci pour ajouter rapidement les tests. Et je vais mettre RapidBurf, ensuite TI. Donc là, je vais déjà changer la couleur pour mieux voir ce que je fais. Donc RapidBurf, TI, un peu comme cela. Je viens au niveau des polices ici. Je vais changer ça en un temps. Donc je veux changer plutôt la police de tous les tests dans le cadran. Donc c'est bon pour moi. Et à nouveau, je reviens ici pour voir un peu la disposition. Donc vous allez constater qu'ici, plus ou moins en fait, les mots ont été ajustés pour prendre un peu tout l'espacement du premier mot. Pour la première expression qu'on a là. Donc pour le RapidBurf, je vais déjà donc commencer par augmenter la taille totalement pour rester dans le cadran. Ensuite pour Boeuf, je vais augmenter à nouveau la taille de Boeuf jusqu'à avoir ce que je veux. Et pour le DI en question, je vais augmenter totalement pour avoir également un mot qui prend un peu tout l'espacement du cadran. Donc là, c'est bon, mais ça ne ressemble pas forcément à ceci. Ce qu'il faut faire donc, c'est de cliquer sur le test ici, d'aller au niveau d'espacement, d'ennuler en fait l'interline. Donc réduit un peu totalement l'interline. Et voilà, on commence par avoir un peu les premiers jeux en fait de notre création. Donc là, j'ai le test RapidBurfD qui est là. J'ai également le test ici à ce niveau. Et ce que je vais donc faire ensuite, c'est d'ajouter en fait le reste des tests. Je vais aller un peu plus rapidement sur ce paramètre là. Donc j'ajoute les tests et après je vous dirai un peu les polices que j'ai utilisées en fait pour chacun des tests. Donc une fois que vous avez fini d'ajouter un peu les tests, vous allez commencer par changer les polices et mettre les polices appropriées à chaque niveau. Donc ici déjà rapidement, on va aller dans Police ici et choisir en fait la police Yellow Taille à ce niveau là. Donc Yellow Taille, Y-E-2-L-O-W-T-A-I-L. Tout simplement pour avoir en fait la police à ce niveau là. Ici, la police qui est utilisée, ça s'appelle Antonio Light. Donc vous cliquez sur la police Antonio Light et c'est bon, vous avez votre police à ce niveau également. Avant de continuer sur cette partie, on va essayer vraiment de finir les effets de la partie Hider. Donc en tête en fait de notre visuel ici avant de passer en fait à la partie vraiment du pied de page. Donc je zoome tout simplement, je viens positionner un peu mon test là. Et juste en haut de ça, vous voyez, on a une petite ligne. Donc vous voyez ici, vous cliquez sur L, sur votre clavier. Donc vous ajoutez en fait une ligne, vous augmentez un peu l'épaisseur et vous changez rapidement la couleur. Donc pour la couleur, je vais mettre cette couleur là. Réduire un tout petit peu plus la taille. Et me rassurer vraiment que j'ai un truc qui respecte en fait le dimensionnement qu'il faut. Donc je fais comme ça tout simplement. Et juste en dessus de Shift, j'essaie vraiment de mettre un peu ma ligne. Donc là, c'est bon pour en fait la partie ici. Je vais mettre en fait du gras et réduire un peu l'interligne là. Donc là, c'est bon également à ce niveau là. Par contre à ce niveau, en fait l'alignement est sur le côté droit. Donc je fais comme ça pour avoir l'alignement qu'il faut. Et ma petite ligne, cette fois-ci, je l'envoie là. Donc j'ai réussi à avoir vraiment tout ce qu'il faut et c'est bon. Donc la toute dernière étape avant de passer vraiment aux éléments juste en bas en fait. Donc sur la bande blanche de là. C'est vraiment de réussir à faire un peu les effets de lumière vraiment dans le design là. Donc je vais revenir en fait sur mon design ici. Aller dans éléments. Et dans éléments, je vais rechercher en fait shadow. Donc shadow, c'est pour dire ombre, silhouette, tout ce que vous voulez. Vous cliquez donc sur afficher tout. Et dans les résultats ici, on va essayer vraiment de trouver quelques éléments qui peuvent vraiment nous aider à gérer tout ça. Donc quand je scrolle un peu jusqu'ici, j'ai repris ça. Voilà, comme cela. Et le truc ici, c'est qu'il faut déjà changer la couleur de l'élément. Pour changer la couleur, vous allez cliquer sur modifier l'image. Ensuite, vous allez dans effet ici. Vous allez appliquer en fait l'effet de duotone. Tout simplement en fait pour changer la couleur de l'élément. Donc là, la couleur, elle est bien sûr changée. Donc je peux commencer par faire comme ceci. Changer un peu la transparence. Et comme ça, je peux réussir vraiment à faire l'effet de lumière. Enfin, les jeux de lumière qu'on a tout à l'heure en fait dans le design. Donc je vais faire avant-plan. Je vais réduire un peu la transparence de ça. Et je reviens ici pour voir un peu à quel niveau on a ces jeux de lumière là. Donc vous pouvez juste les dupliquer et les mettre en fait dans différents endroits en fait de votre création. Tout simplement, c'est vraiment au choix. Donc c'est vraiment au choix. Il suffit de les positionner comme cela se doit. Ensuite, on a un autre type d'effet juste là. C'est toujours dans le shadow. On peut le retrouver. Donc c'est les effets de ce genre là. Vous allez dans modifier l'image. Vous changez la couleur. Exactement comme on a procédé tout à l'heure. Et à ce niveau là, vous aurez en fait une forme de lumière un peu sous forme de lit. Qui peut vous permettre en fait de faire le reste des effets. Donc faites comme ça. Vous réduisez totalement en fait ça. Et vous positionnez. Et là, vous allez réussir à voir les jeux de lumière. Mais cette fois-ci, dans une forme un peu sous forme de lit comme cela. Donc il faut dupliquer. Vous revenez ici. Vous allez changer un peu la position. Pour réussir à avoir vraiment l'effet. Un peu comme c'est le cas sur le premier visuel. Donc vous voyez un peu qu'est-ce que ça donne. Tout simplement, vous pouvez agir un peu sur la transparence. Pour que ce ne soit pas trop brusse. Donc vous faites comme ça. Vous agissez un peu sur la transparence. On a notre élément. Ou notre création. Qui est bien sûr en place. Donc quelque part ici, on a en fait un code QR sur le premier design. Et rapidement, pour voir la dernière étape. Avant de passer en fait aux éléments juste en bas ici. Donc je vais venir ici dans éléments. Donc ligne et forme. Et là, je vais avoir un élément de couleur toute blanche. Mais cette fois-ci, ajouter vraiment un contour. Donc un contour noir avec un peu plus des perceurs. Et je fais comme cela. Maintenant, j'ai vraiment mon élément que je peux ramener ici. Je peux ensuite aller au niveau de la bordure ici. Et réduire un peu la partie de l'arrondi. Pour avoir un truc un peu plus carré. Et pour générer le code QR, je vais donc aller dans application ici. Donc je viens dans application. Je recherche code QR ici dans la barre de recherche. Et ici, je vais pouvoir cliquer sur code QR là. Maintenant, la seule chose qu'il faut faire ici, c'est d'entrer en fait l'URL de votre site. Là, je fais stator.invest.com. Et je peux cliquer en fait sur générer un code QR pour avoir en fait un code QR. Et là, vous voyez en fait que le code a automatiquement été ajouté en fait à ma page de design. Je vais la redimensionner et le positionner là. Donc tout ce qu'il reste juste à faire ici maintenant, c'est vraiment la partie du pied de page. Donc de notre design ici. Vous pouvez aussi rechercher les icônes de réseaux sociaux d'un élément, les mettre, mettre le nom, mettre le numéro, mettre en fait le site web et les icônes appropriées. Et la toute dernière partie qui consiste juste à ajouter en fait le logo en fait de l'entreprise quelque part ici. Donc voilà rapidement comment vous pourrez réussir à créer un design. On dit Happy Birthday en fait aux membres de vos équipes en entreprise. C'est un design assez simple, assez facile à faire. Donc si vous aimez ce genre de création et que vous voulez aller un peu plus loin en fait dans des créations, avoir des designs vraiment très très jolis. Et un bout de souffrance sur Canva, alors vous avez deux choses à faire. La première c'est vraiment de pouvoir avoir Canva Pro. C'est vraiment important, c'est vraiment vital. Sans Canva Pro, on n'aurait pas vraiment réussi à créer ce joli et très beau design sur Canva. Et la deuxième étape c'est vraiment de voir le lien dans la description pour prendre un challenge de 7 jours pour essayer vraiment de vous améliorer en Canva, de vous améliorer en création graphique avec Canva. Donc voilà rapidement ce que j'ai eu envie de partager avec vous. Si vous l'avez aimé, n'hésitez pas à me laisser un gros gros pouce bleu. Surtout à vous abonner à la chaîne ici et à regarder ici pour voir mes nouvelles vidéos. En attendant, moi je vous dis à la prochaine. Portez vos vies, c'était Richemont. Salut !